Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Valaga. Je vais vous prendre avec moi pour un petit vlog. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai ma petite valise et je pars en week-end. J'ai décidé de vous embarquer avec moi. C'est parti, là je vais aller prendre le train et je vous montrerai où on va. Donc c'est parti pour prendre le train. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire de suspens. Ça va être assez rapide. Je ne suis pas seule, bien au contraire. Donc je m'étais préparée quand même un petit pique-nique, on va dire. Voilà, pour le train, parce que les horaires, etc. ne correspondaient pas au moment où on va arriver au moment de manger. Mais on aura des choses à faire. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pris dans mon sac. J'ai fait des petites lamelles de poulet et ensuite j'ai fait un sandwich tout simple, salade, tomate, fromage, poulet, une petite canette, un petit paquet de chips. Bref, j'ai pris plein de petites choses de chez moi. Barre de céréales, bananes pour tenir, on va dire, le midi et jusqu'au goûter. Bon, les amis, je viens d'arriver. Donc là, on est massif, très très massif. Je vais vous montrer juste après où on est, mais il y a énormément de monde. Donc c'est parti pour découvrir où je suis. Bon, les filles, vous l'aurez compris. On est pour un week-end à Disneyland Paris en Gala Thermomix, donc avec toute l'équipe Thermomix. Et je vais vous embarquer dans ces deux petits jours avec moi, dans ce que je pourrais en tout cas. T'as dit quoi d'un activateur ? Deux petits. Nous, par contre, à chaque fois qu'on voit des personnes, c'est pour moi. Ah, je l'ai déjà vu celui-là. Il vient juste d'aller. Là, il vient de télécharger sur l'application là où je regarde les films. Non, mais je l'ai pas. Bon, il y a beaucoup de vidéos, de musique ici, pardon, donc je vais pas pouvoir laisser tout le son. Mais écoutez, de toute façon, je vous avais déjà emmené avec moi à Disney en famille il y a quelques mois. Donc là, ça va être plutôt moins familial et plus, on va dire, entre copines. Je vous explique un petit peu le programme qu'on a. Là, on vient d'arriver. Donc là, on va avoir une petite réunion, voilà. Petite réunion sympathique d'accueil, petit pot d'accueil. Ensuite, on va récupérer les clés de nos chambres. On va se changer pour le gala thermomix. C'est le thème en bleu marine, donc je vous montrerai ma tenue. Et ensuite, c'est parti pour le cocktail. Et demain, ça sera petit-déj, repas et on aura une journée parc. Voilà, quartier libre. C'est parti, on se dirige vers l'hôtel. D'abord, je pensais que c'était celui où on allait passer la nuit, mais pas du tout. En fait, c'est l'hôtel où allait se passer le séminaire, donc la première partie du gala. Voilà, les présentations, les récompenses, etc. Et on y a laissé aussi à la conciergerie nos bagages. Et ensuite, on allait aller dans un autre hôtel que je vous montrerai par la suite. Ça, c'est notre hôtel pour ce soir. Donc, go déposer les valises. Je t'embarque avec moi, comme je t'ai dit, dans ces deux jours de gala. Donc, c'est un événement qui regroupe les meilleurs conseillers de la France. Donc, ça se passe en deux jours. Il y a pendant ce séminaire des remises de trophées, donc les meilleurs VDI, les meilleurs responsables, les meilleurs VRP. Bref, toutes les catégories que vous avez chez Thermomix. Et le gala, cette année, il a élu dans les hôtels de Disney. Donc là, comme je vous ai dit, c'est l'hôtel New York. C'est l'hôtel Marvel. Vraiment hyper beau. D'ailleurs, je n'arrêtais pas d'envoyer des photos à mon fils. Comme vous pouvez voir, on a vraiment toute une partie réservée à nos équipes. Et je vous montre un petit peu le programme. Une fois avoir déposé les bagages et récupéré les badges, c'est parti pour rentrer dans la salle de séminaire. C'était vraiment magnifique. Bonne ambiance. Pour la petite histoire, nous étions placés par zone. Donc, chaque rangée de sièges, de l'avant à l'arrière, en fait, c'était les meilleurs performeurs à l'avant. Et nous étions dans la première rangée pour notre équipe et notre zone. Donc, c'était vraiment, vraiment super pour moi, surtout qui assiste pour la première fois à un gala. Et juste devant nous, en fait, nous étions à la deuxième rangée. Et juste devant nous, c'était tous les directeurs, en fait. Donc, on était vraiment au plus près de la scène. C'était super, bonne ambiance. Au plus profond d'elle-même, Louise avait un rêve. Celui de partager son amour pour la cuisine avec le monde entier et devenir une cuisinière à succès. Suis-je capable de réaliser mes rêves ? Se demandait-elle, un jour, alors qu'elle cherchait de nouvelles idées pour ses créations gastronomiques, Louise entendit parler d'une démonstration culinaire unique dans son quartier. Curieuse, elle décida d'y insister. Ce qu'elle découvrit allait changer sa vie, comme une porte qui s'ouvrait sur d'infini possibles. Elle se rendit chez la belle Lisa et découvrit un soir de printemps une communauté passionnée et un appareil magique nommé Thermomix. Ses conseillers et conseillères, Zémy, étaient connus pour leur savoir-faire et leur passion. Elles présentaient le TM6 avec enthousiasme, montrant comment ils pouvaient mixer, cuire, pétrir et bien plus encore. Tout en chantant les louanges de ses talents, Louise fut éblouie par la facilité avec laquelle elle préparait des plats délicieux et audacieux. C'était incroyable ! Je n'avais jamais vu un appareil aussi polyvalent ! Florent, juste avant qu'on démarre, je sais que tu as amené un petit quelque chose. Tu as quelque chose dans la poche ? J'ai un petit truc dans la poche, deux. Est-ce que tu peux nous montrer ? Elles sont un peu... un peu édomies déjà, mais... Comme vous avez vu, on a eu un speaker. C'est une personne qui vient raconter son expérience, son succès, sa motivation, etc. Donner des conseils. Ici, c'était Florent Manoudou qui racontait un petit peu comment il se motivait, comment il a passé les Jeux Olympiques, etc. Et on s'est dirigé... ça a duré à peu près 4h jusqu'à 18h, il me semble. On s'est dirigé ensuite à l'hôtel Newport parce qu'il était temps de se préparer pour la soirée qui allait débuter à 19h, 20h. Bon, voilà, on avait rendez-vous à 20h, mais il fallait être prêt un peu avant. Bon, les filles, on est dans l'hôtel Newport. On a fini notre séminaire. Là, il est actuellement quasi 18h30. Je vais vous montrer la chambre dans laquelle on va dormir cette nuit. Donc, je suis avec une de mes copines, donc j'étais trop contente. Bon, du coup, je vous montre. Petite miroir juste ici. Hello, je vous montre ma tenue, du coup. Je ne vous avais pas montré ma tenue, je crois. J'ai mis une simple robe noire, c'était dress code noir. Donc, voilà. Ici, on a... Attendez, je trouve la lumière. La salle de bain. Salle de bain. Voilà, miroir, toilette, etc. Ça, ça va être utile. Petit 16 cheveux. Et ici, on a la chambre. Et du coup, je suis avec ma copine, donc c'est très, très bien. Regardez, je vais juste cacher ça. Hop. Un petit canapé, machine à café. Ils sont jolis, hein ? Bon, donc là, je suis en train de m'habiller. Comme vous pouvez voir, j'ai choisi cette robe-ci. En vrai, j'en avais ramené deux, mais l'autre, je l'ai trouvée un peu simple. Donc là, j'ai choisi celle-ci. Je suis en train de choisir les boucles d'oreilles. Je ne sais pas trop. Est-ce que je vais... Bon, vous ne voyez pas, si. Est-ce que je vais mettre celle-ci ? Ma copine, elle aime bien faire des voix off négatives, donc si vous l'entendez, c'est normal. Bon, bref, je vous retrouve après, parce qu'on est attendu dans quoi ? 30 minutes. Bon, du coup, je vous montre ma petite tenue. Donc, j'ai choisi cette robe-ci, avec une petite cape et ces chaussures-là. Voilà. Après s'être préparée, il était l'heure de descendre au gala. Donc, je vous montre un petit peu la salle. Le buffet salé, il y avait un buffet sucré. Bon, clairement, c'était juste des petites amuse-bouches, etc. Il n'y avait pas un vrai dîner. Mais pour ma part, c'était suffisant. Pour d'autres, non. Je suis allée m'isoler un petit peu parce que j'avais une migraine, mais je ne vous raconte même pas. Évidemment, qui dit gala à Disney, dit chansons sur le thème de Disney. Donc, je peux vous assurer que tout le monde s'en est donné à cœur joie. Bon, clairement, il y avait la team qui allait danser jusqu'au bout de la night. Il y avait la team comme moi qui était déjà fatiguée, sachant que c'était de 20h à 3h du matin. Pour moi, il était grand temps, grand temps d'aller me coucher. J'étais vraiment épuisée. Et la musique comme ça, franchement, ça donne mal à la tête. Même si c'était hyper sympa de voir d'autres conseillères. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de conseillères à qui je parle sur Insta en vrai. Mais il était grand temps quand même d'aller dormir vers 1h30 du matin. On a décidé d'aller se coucher pour être en forme le lendemain matin. Oh là là, le calme ! Comme c'est le bonheur ! C'est parti pour dormir. Oh là là, comment ça va me faire trop du bien. Mais j'ai quand même un petit déj demain parce que vu ce qu'on a mangé... Bon les filles, je suis remontée à ma chambre. Il est 1h du matin. Là, je vais me démaquiller. Je me suis mis en pyjama. Je vais vous quitter ici et je vous retrouverai demain pour la deuxième journée. Coucou les filles, je vous retrouve le lendemain matin. Il est quelle heure ? 7h30 du matin. On s'est un petit peu préparé, franchement, vite fait. Je suis KO. Mes jambes, je les sens plus. On a vraiment plus l'âge de ça. Je vous dis la vérité, il va falloir moins une semaine pour s'en remettre. Hier, on a dansé et tout. Et du coup, j'ai hyper mal aux jambes. Bref, donc là, go le petit déjeuner. Et puis, c'est parti pour cette nouvelle journée. Direction le petit déj. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet hôtel. Je le trouve joli dans les coloris, dans l'architecture. J'aime vraiment beaucoup. A savoir qu'il y avait plusieurs salles de petit déj. Nous, on ne savait pas au début. Donc, on est allé à la plus proche, à celle qu'il y avait à côté de la salle de cérémonie où on était la veille. Ma fille, elle aurait adoré ces chaises. Merci. Ouais, s'il te plaît. Tu vas manger. Ouais. C'est écrit. Et un, trois. Voilà. Tu vas croquer un bout, tu vas dire j'en veux plus. Mais non. Pourquoi tout de suite ça ? Ça a l'air pas mal aussi, ça. Ça va trop. Tu vas pas manger. Viens, on en prend une pour deux. Non. Non, mais ça, s'il te plaît. T'es obligé, là. Comme vous avez vu, le petit déj est plutôt garni, plutôt fourni. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit sucré, salé. Alors après, on mange avec les yeux, vraiment. On a toujours les yeux plus gros que le ventre. C'est vrai que moi, j'aime bien goûter à tout. Mais je suis pas une grosse mangeuse. Mais j'aime vraiment goûter à tout. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à prendre plusieurs choses et à pas forcément finir. Donc, je fais toujours attention qu'il y ait quelqu'un avec moi qui puisse finir. La plupart du temps, c'est mon mari ou mes enfants. Mais quand je suis avec mes copines, ils savent très bien que c'est la même chose. Du coup, je prends toujours une chose pour partager à deux et pouvoir goûter beaucoup de choses. Je suis quand même restée sur des choses assez saines. Il y avait des choses qui allaient aussi me tenir au ventre parce qu'on allait passer une journée dans Disney. Et voilà, je voulais refaire le plein d'énergie puisque la veille, c'était que des petits amuse-bouches. Et franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Alors, pour vous décrire un petit peu, en fait, le buffet, il fait tout le tour de la salle. En fait, vous avez un côté viennoiserie, etc., petits croissons, petits cakes et tout ça. Ensuite, vous avez un côté où vous pouvez faire, comme je vous ai montré, le yaourt, granola, les céréales, pancakes. Et vous avez un côté où il y a les choses plutôt salées, charcuterie, oeuf. Vous avez un petit côté qui est vegan avec des pancakes et des croissants vegans. Et vous avez aussi, pour finir, un autre côté avec tout ce qui est machine à café, jus, etc. Donc, en fait, ça fait tous les contours de la salle. Pour ma part, j'ai déjà fait Disney plusieurs fois. Je l'ai fait avec les enfants depuis que les jumeaux ont 2 ans et demi. On avait un pass annuel et on venait tous les mois à Disney. Mais je n'ai jamais fait un hôtel dans Disney. Je prenais toujours un hôtel à côté Disney parce que c'est bien moins cher, même s'il était à 5 minutes de Disney, etc. Bon, voilà, ça m'a donné une petite idée de comment c'était dans un hôtel Disney. Après, je vous avoue que juste la nuit d'hôtel, c'est entre 220 euros et 500 euros. Si vous ajoutez le petit déjeuner plus les billets du parc, voilà, ça monte hyper vite. En sachant que dans le parc, il y a énormément d'attentes. Ce n'est pas facile pour les enfants. Donc, quand vous venez pour une journée, etc., vous patientez. Quand vous venez pour deux jours, ça passe aussi. Mais c'est vrai que quand vous avez payé un certain budget et que vous ne pouvez faire que 4 attractions, ce n'est pas top, top. Donc, voilà mon petit déjeuner. J'ai pris un petit peu de tout. Regardez-moi ces petites gaufres. Trop, trop belles. Allez, bon appétit. Une fois ce magnifique petit déjeuner terminé, on se dirige de nouveau vers l'hôtel New York pour déposer à la bagagerie, à la conciergerie, nos bagages pour pouvoir profiter du parc tranquillement. Bon, je n'en connais qu'un parmi les trois, Iron Man, mais bon, c'est trop beau. Allez, go faire les attractions. Ici, c'est le Disney Village. Ici, c'est Disney Village pour accéder à Disney Village. Donc, nous, on sort... Là, c'est le parking. Oh, regarde, il y a une voiture new-yorkaise. C'est trop beau. C'est l'hôtel aussi est plutôt pas mal en termes de décoration. De toute façon, quand vous êtes à Disney, c'est vraiment, voilà, la magie, la féerie. Bref, une fois qu'on a déposé nos bagages, il est temps d'aller dans le parc, voilà, pour profiter de cette journée. Je vous montre un petit peu aussi de loin l'hôtel dans lequel on a dormi. Bon, le parc, il n'a même pas encore ouvert. Enfin, il ouvre dans 15 minutes. Et regardez tout le monde qu'il y a. Ça, c'est tous les gens des hôtels et tout. Énormément de monde. Bon, je vais rentrer dedans et je vous reprendrai après. En espérant qu'ils aient fait une file pour les gens du gala. Alors, effectivement, ils avaient mis en place une file spéciale pour les personnes venant pour le gala. Sauf qu'elle était jusqu'à 9h30 et qu'on n'était pas au courant. Du coup, on a fait la queue comme tout le monde. Mais ça va, c'est allé relativement vite. Honnêtement, franchement, on est passé assez vite. Peut-être une dizaine de minutes. Et voilà, on a pu accéder au parc. Et donc, let's go pour faire un max de manège. Bon, c'est parti pour Rue de ce small world. On va faire ça en mémoire de nos enfants. En dédicace de nos enfants. Vous avez de la chance. À cause des droits d'auteur, je ne peux pas vous laisser la musique tout le long. Sinon, je vous assure que vous l'auriez eu en tête toute la journée. On va aller voir, il y a combien d'attentes pour faire la photo avec Mickey Mouse. Mais il y a beaucoup de monde qui repart. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'attentes. De toute façon, il y a toujours... Ah oui, 90 minutes. Finalement, on ne va pas faire la photo avec Mickey. Puisqu'il y a 1h30 d'attente. Écoutez, on est allé sans les enfants. On ne va pas faire la queue pour ça. Donc, on va aller trouver une autre attraction à faire. Du coup, là, on va aller faire le... Comment ça s'appelle ? Le bateau de pirate, là. Je vais vous dire ça juste après. Je me rappelle. C'est quoi le nom de l'attraction ? Pirate Caraïb, un truc comme ça. Mais ça va, il n'y a pas beaucoup d'attentes. Il y a 10 minutes. Par contre, il y a certaines attractions. Comme Peter Pan, on est passé demain. Il y avait 1h d'attente. Encore plus. 50 minutes, ouais. Donc, avec des enfants, c'est ça. Le problème de Disney, c'est qu'il y a trop d'attentes. Je suis là, je vais m'envoler. Tu veux que je te tiens la main ? C'est parti ! C'est parti ! Si, je te regarde, je te regarde pas. C'était super ! En tout cas, une chose est sûre, le château, il est vraiment magnifique, autant de l'extérieur que de l'intérieur, là, on va aller voir la parade. J'ai pris un petit breadzell en fromage. Franchement, j'avais trop trop faim. C'est bon, hein ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis là, c'est bon. ... 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